Et bien salut tout le monde ici Nouveau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un focus de bataille qui va être dédié au siège. Alors les sièges de la faction de Nurgle dans le cas ici présent, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour de nombreuses factions, même si certaines spécificités vont changer, mais on va aborder ça tout de suite. Alors ça c'est une bataille qui a eu lieu lors de ma campagne légendaire très difficile que j'ai faite pour tester la faction de Gat. Et bon ici je vais commencer la bataille pour pouvoir vous montrer les barricades, etc. pour pouvoir vous expliquer les choses. Mais c'est une bataille du coup que vous allez très certainement rencontrer. Vous avez en tout cas de fortes chances de la rencontrer en début de partie pour la simple et bonne raison que vous êtes en guerre face à ces nains et que vous êtes à la fois en guerre contre ces nains et contre des ogres qui sont à l'opposé. Donc les nains en légendaire vont avoir tendance à vraiment vite se reproduire. La reproduction chez les nains c'est quelque chose de spécial. Donc voilà, vous allez très certainement avoir, battre une première armée naine qui arrivera lorsque vous avez pris vos deux premières colonies. Il y a une armée naine qui doit arriver dans ce point là, vous la battez. C'est une bataille assez facile même si elle vous donne très très largement perdante étant donné que vous avez pas mal de magie, qui ne lise pas beaucoup de tireurs et que vous tirez les tireurs adverses, vous allez facilement les neutraliser à l'aide de vos crapauds de la peste et à l'aide de vos mouches, les mots que j'appelle les mouches amères dans le milieu. Donc voilà, ça va être une bataille. Lorsque vous allez aller du côté des ogres avec Gat, vous allez vous retrouver face à cette situation très certainement avec l'une de vos colonies. Et vraiment, premier conseil, avec la faction de Nurgle, mais ça vaut beaucoup 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 de factions, jouer toutes vos batailles de siège. Ou en tout cas, j'ai essayé de les jouer le plus possible. Ça va être aussi en fonction de la map, parce que certaines maps vont être plus faciles à défendre que d'autres. Celle-ci par exemple est une map qui est extrêmement extrêmement facile à défendre en comparaison avec la carte de gardison mineure qui se déroule un petit peu comme une histoire de grand cercle avec 4 points d'entrée qui représentent la forme de la croix du chaos comme ça. Enfin, c'est certainement que si vous l'avez déjà joué, vous allez tiquer dessus. Mais c'est une carte où on a peut-être une ou deux tours et que c'est très très split, etc. Et que la gardison centrale ne dispose pas de tours, mais juste de barricade. Donc vraiment pas une carte qui est très très simple à défendre. Les adversaires peuvent vraiment arriver de n'importe où, on n'a pas beaucoup de couloirs. Ou alors si on a beaucoup de couloirs, mais justement on en a trop pour pouvoir vraiment les défendre efficacement avec peu d'emplacements de tours, etc. Donc bref, jouez toutes vos défenses, ou quasiment toutes, car même dans des défenses si extrêmes que celles-ci où notre armée est constituée de 5 unités de Nurglings, une unité de Portepeste, un maître des comptes... Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Donc je disais, un maître des comptes de la mort et une unité de grenouille. Face à une armée constituée majoritairement de guerriers de nain, armes lourdes, de guerriers de nain, de deux arcs busiers et une catapulte, plus un seigneur Thorgaard Kramsram. Bien, ce sont des batailles qui vont être gagnables, ou alors vous allez faire des pertes chez votre adversaire qui vont être tellement conséquentes, qui vont tellement être importantes que votre adversaire ne va pas pouvoir faire grand-chose par la suite. Alors j'ai pris ceci pour vous montrer les différents bâtiments, les différents tours à mise à disposition de la faction de Nurgle qui sont très intéressantes dès le niveau 1. Au niveau 1, vous voyez qu'on a directement des dégâts explosifs et des dégâts explosifs et perforants, plus du poison. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir affaiblir votre adversaire, mais en plus de ça, faire des dégâts de zone, ce qui est extrêmement, extrêmement fort. Il faut vraiment l'avouer, c'est quelque chose de très fort d'avoir ça dès le niveau 1, c'est-à-dire que toutes vos tours de niveau 1 peuvent vraiment faire de véritables massacres. Et on est de même pour les tours de niveau 2 et les tours de niveau 4. Les tours de niveau 4 qui font vraiment des dégâts de folie, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Ils balancent beaucoup, beaucoup de tirs, vous voyez, 1 x6. C'est vraiment quelque chose de très hallucinant en termes de DPS. Mais avec Nurgle, ne prenez jamais la tour niveau 3. La tour niveau 3, en fait, fait des dégâts, c'est des simples flèches qui sont envoyées. Bon, voilà, ça fait pas mal de dégâts en termes de tirs lorsque ça touche. Lorsque ça touche, parce qu'ils sont capables de rater des unités en amas qui sont juste là, je tiens à vous le préciser. Et donc se présenterait plus comme un anti-héros, un anti-seigneur, sauf qu'on a déjà un maître des comptes qui dispose du buvant d'esprit. Donc on n'a pas forcément besoin de, justement, un truc qui va aller contrer un héros ou des unités uniques, etc. Les tours magiques de niveau 1, 2 et 4 vont vraiment être hallucinantes en termes de dégâts. En ce qui concerne les barricades, on a bien sûr les éternelles plateformes et les bloqueurs qui vont permettre d'augmenter la portée de vos tireurs. On n'a pas de tireurs, mais surtout de bloquer vos adversaires. Ainsi que d'augmenter la résistance aux projectiles de zone et de bloquer vos adversaires. Ce sont les deux moins intéressantes chez Nurgle. Nurgle, celle-ci, à la limite, pourrait être intéressante, étant donné qu'elle va diminuer l'attaque en mêlée de vos adversaires, que vous avez déjà des bonus de défense en mêlée, donc votre adversaire va vraiment, vraiment très peu vous toucher. Ça, ça peut être vraiment cool si vous disposez de beaucoup d'unités de porte-peste et que vous voulez vraiment jouer de façon beaucoup plus agressive. Mais le bâtiment le plus intéressant chez Nurgle, c'est celui-ci, le monument qui est indestructible, qui va vous donner un buff de commandement de plus 10, mais surtout, une régénération passive de 0,2 de soins par seconde. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, honnêtement, c'est vraiment pas mal parce que ça fonctionne en tout temps. Donc, vous placez tout simplement le monument après... Bon, voilà, ici, spoiler, je vais le placer après que cette arme-ci n'arrive. Et ça, ça va vous permettre de régénérer vos modèles. Donc, si votre maître des comptes est Hello Life, vous allez pouvoir le régénérer. Si vos Nurgling sont perdus beaucoup de points de vie, mais qu'ils ont encore beaucoup de modèles, beaucoup de modèles au sein de leur entité, vous allez pouvoir régénérer énormément. Pareil pour vos porte-pêtes, donc vous allez vraiment pouvoir augmenter fortement la tankiness de vos troupes grâce à cette toute simple barricade qui est assez broken. Pour le dire, il faut vraiment le dire, elle est assez, assez puissante tout court. On va se retrouver tout de suite pour le replay de la bataille. Bon, on se retrouve donc désormais pour le début de la bataille. Au niveau du déploiement, ce que j'ai sélectionné, c'est cette zone-ci. La raison est simple. Lorsque vous commencez votre déploiement et que vous êtes en défense de siège, ou même bien en attaquant, comme ça vous allez pouvoir choisir où vous vous déployez, vous allez pouvoir voir les emplacements de ravitaillement, les emplacements de bâtiments clés, etc. Mais surtout, lorsque vous mettez votre curseur sur le petit logo issu des emplacements, des différents emplacements, vous allez voir ce que vous allez pouvoir construire et où cela va être associé. Par exemple, ici, cet emplacement de ravitaillement mineur est associé à la tour qui est ici. Donc, vous allez vraiment pouvoir établir votre stratégie en fonction de ça. Ici, cette zone-ci n'était pas très intéressante pour moi étant donné qu'il n'y a qu'une tour. Celle-ci n'était pas forcément très intéressante étant donné qu'il y a deux tours, dont une qui est extrêmement éloignée de moi. Ici, il n'y a qu'une tour et deux barricades. Ici, deux tours, trois barricades. Ça devient plus intéressant. Mais ce qui m'a vraiment motivé à ne pas prendre celle-là et plutôt une autre, c'est que ici, la barricade là est très éloignée. Elle ne va pas vraiment être très très utile. Ici, ça peut être utile, mais on se retrouve donc avec des choses très très loin. Et ici, on se retrouve avec un emplacement de ravitaillement mineur disposant de quatre tours et de deux barricades. Quatre tours, dégâts explosifs, tout ça, tout ça. Vous devinez que c'est complètement pété. C'est complètement pété en défense de cités mineures surtout étant donné que contrairement aux cités majeures, l'emplacement du bâtiment clé, s'il est sous le contrôle de votre adversaire, ne va pas générer de tickets. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre la bataille à un moment donné parce que vous avez perdu ce bâtiment clé. Tant que vous ne perdez pas tous vos emplacements de ravitaillement, vous n'allez pas perdre la bataille quasiment automatiquement, j'ai envie de dire. Ici, vraiment, si vous avez perdu le bâtiment clé, vous vous en foutez, vous avez juste lu le petit bonus de 15% de défense en mêlée supplémentaire et de commandement plus 10 lorsque vous êtes dans le fort. Donc, bon, on a déjà beaucoup de défense en mêlée, tout ça, tout ça. Donc, ce bonus, c'est dommage qu'on le perde. Mais en comparaison, avoir quatre tours plus deux barricades, c'est beaucoup plus intéressant, surtout qu'on a déjà vu au préalable l'intérêt de ces barricades. Et donc, vous vous rendez compte à quel point ça peut être puissant. Alors, attention, cité majeure, comme je vous l'ai dit, il existe deux bâtiments conservés comme clé. Donc, un avec le même logo et l'autre qui est, je ne sais plus du tout à quoi il ressemble, mais qui est vraiment présenté comme étant celui qu'on perd, celui qu'on risque de perdre, celui avec lequel on risque de perdre la bataille, pardon. Voilà, tout simplement, si on le perd. Donc, voilà, ici, on est vraiment sur toute une autre catégorie. Ça n'a rien à voir avec les batailles de cité majeure. Mais pour les batailles de cité majeure, ici, au niveau des défenses, vous pouvez très bien imaginer quelque chose en fonction, par contre, justement, des bâtiments clés à défendre. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai directement construit une tour au niveau 2, étant donné qu'énormément de troupes étaient amassées par ici. La troupe au niveau 2 qui fait beaucoup plus de dégâts. Je ne l'ai pas mise ici, parce que j'avais peur que mes tirs soient complètement bloqués. Et je pensais qu'il y avait réellement à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'inverseurs qui allaient venir. Au final, ils nous auront avancé que 3 unités de guerrilla arbre lourde, une unité de guerrilla classique. Et face à eux, il y a quoi ? Il y a des nerglings. Nerglings que j'ai présenté sous la façon suivante. Alors, on a 2 unités de nerglings qui vont être mises un peu comme ça, en pack. On se fout leur déploiement, honnêtement. Et d'autres unités qui vont être en ligne. L'intérêt de les mettre en ligne, va être lequel ? Ça va tout simplement être de permettre de distiller les dégâts. Lorsque vous avez vos adversaires qui arrivent de front face à ça, ils vont affronter, on va dire, les 3 premières lignes, les 2-3 premières lignes de vos unités qui vont risquer de prendre des dégâts. Si cette unité-là, vous mettez la moitié des adversaires, on met la moitié des troupes, tout simplement, sur la ligne de le front, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2 fois moins de dégâts potentiels de la part des adversaires. Donc, l'intérêt ici, c'était tout simplement de distiller le plus dégâts de possible entre mes 3 lignes de nerglings, les 3 unités de nerglings qui sont disposées en fine ligne, et les autres unités de nerglings qui sont encore là pour distiller les dégâts subis par les autres unités. Et donc, vraiment, chercher à distiller les dégâts. Et vous voyez qu'ici, le but, c'est va être quoi ? Ça va être de blober. Alors, lui, il est complètement torché avec sa tour. Il a tiré sur le seul trou qui n'était pas le bon. C'est pas grave, c'est une chose qui arrive. Monsieur dans la tour, madame dans la tour, aux champignons dans la tour, aux maladies dans la tour. Et donc, vous voyez qu'ici, les dégâts sont conséquents grâce au tour magique de niveau 2. Alors ici, je décide de la reculer parce que je vois que ça a un peu de difficulté à tirer. Donc, j'essaye de lui permettre de tirer un peu plus en ligne droite pour éviter qu'il ne doive trop descendre. Donc là, c'est tout simplement essayer d'aider ma tour afin qu'elle fasse des dégâts. Et bien, vous voyez, ça, c'est vraiment pas mes nerglings, ils font les dégâts là-dessus. Ici, les dégâts sont réellement faits par la tour. Donc, pendant ce temps-là, dès que mes adversaires commencent à s'agglomérer là, je vais venir faire apporter les portes-pestes sur mon flanc. Je vais faire venir les grenouilles. Et donc, le moral va très, très vite partir. Ça doit être du nain en légendaire très difficile. Bon, le moral, quand on a plus de points de vie, quand on a encore plein, plein d'adversaires au cul et que tout le reste de l'armée est là, on a tendance à vite vouloir mourir. On a vite tendance à vouloir s'enfuir. Les portes-pestes ne vont certainement pas rattraper des nains. Ils sont plus là pour tanker et faire du dégâts. Par contre, les grenouilles vont pouvoir rattraper et vont pouvoir éliminer les différentes unités de guerriers nains lors de leur déroute afin d'éviter qu'ils ne puissent revenir, tout simplement. Je vais même aller chercher à les descendre en dessous des 10 modèles afin que l'unité, si je gagne la bataille, soit totalement anéantie. Et vous voyez qu'ici, je commence déjà la construction d'une autre tour qui est déjà bientôt terminée, d'ailleurs, pour pouvoir accueillir mes adversaires qui arrivent de ce côté-ci. On va accélérer quelque peu la bataille parce qu'ici, le gros de l'intérêt, le gros de la leçon de ce focus de bataille, c'est le positionnement des tours qui est très important, l'emplacement de ravitaillement mineur qui est important, la disposition de vos troupes et essayer de faire deux fines lignes. Ben voilà, je vais pouvoir vous le montrer ici. Donc ici, la fine ligne, vous voyez ? On va dire 3-4 premières lignes contre tout ça. Vous devinez que là, ils vont prendre... Et oui, ok, ça va faire plus de dégâts. Attention, les dégâts vont être beaucoup plus conséquents. C'était bon de faire. Les nerfs ne sont pas vus qu'ils vont faire beaucoup de dégâts. Je veux dire. Mais ici, ils vont vraiment pouvoir tanker le plus longtemps possible. Et ici, qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est de tanker le plus longtemps possible. C'est une unité qui va être là pour tanker, pour prendre les dégâts à la place des autres. Donc, c'est juste ce qu'on veut de faire ça. Donc, les mettre dans une ligne comme ça, ben, ça va permettre de distiller le plus possible les dégâts et donc d'avoir de l'intérêt. Alors ici, il y a qui est en train de jouer au ping-pong avec des tours. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, du coup, ils perdent quasiment deux unités juste sur leur aller-retour. Ce qui est assez ridicule de leur part. Ici, on a les autres unités adverses qui commencent à nous encercler. Donc, je décide de changer la mise à disposition de mes troupes. Je revois deux unités de Nerglings à l'arrière, accompagnées d'unités de Portepest. Je décide de construire une tour 2 tiers 2 pour pouvoir bien accueillir les adversaires qui arriveraient par derrière parce que vous ne voyez que du monde arrive. J'ai également le gravitaillement nécessaire pour construire une tour de niveau 1 ici. Tour de niveau 1 qui, à un moment donné, va se refocus par l'artillerie, mais c'est tout. Ici, j'amène des Nerglings avec mes petites troupes. Et voilà, les grenouilles qui sont en train de chase. Ici, les dégâts qui sont faits. Et ben, on va vite pouvoir reculer. Je lance un buveur d'esprit histoire de vite pouvoir éliminer cette troupe et que de pouvoir lancer, du coup, le focus de mes autres tours. Je recule tout simplement Nerglings afin de donner un meilleur angle de tir à cette tour magique-ci qui va donc pouvoir tirer vraiment sur la longueur avant beaucoup plus de chance et précise. Tandis que si c'est un peu plus de ce côté-là et que les ennemis sont plus dans un amas de ce côté-là, c'est beaucoup plus difficile pour elle de toucher lorsque je suis positionné ici parce qu'il y a ça qui peut la gêner. Bon, ça, de toute façon, ça s'en fout. Vous voyez que la portée de cette tour-ci est juste limitée. On est tout juste pas à la bonne distance. Et la catapulte qui, ici, va focus mon unité de tour magique, ma tour magique. Donc, les tireurs ne focus pas, mais l'artillerie a tendance à focus vos tours. Je balance un nouveau buveur d'esprit sur les guerrillas armes lourdes. Erreur de ma part, j'aurais dû le balancer sur le seigneur pour directement pouvoir lui asséner des dégâts. Tout simplement, on a une unité qui revient. Mais Grenouille est encore en train de chase. Je l'ai fait à peine en revenir. Elles sont très, très lentes, les Grenouilles, 59 de vitesse, de déplacement. Donc, ce n'est pas très, 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 très polichon. Et ici, vous allez voir que le fait de juste tenir devant mon coin, de les laisser venir à moi, ça va leur faire faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, réellement, jouer toutes vos batailles. On va accélérer parce qu'ici, bon, voilà. Mes unités commencent à vraiment prendre cher. On voit que certaines unités sont midlife. Donc, ça commence à être difficile. Surtout que les adversaires commencent encore à se regrouper. Donc, ce que je vais devoir faire très rapidement, c'est construire un lieu de barricade permettant d'avoir une régénération. Donc, ça va vraiment être le nouveau focus pour moi. Donc, je vais devoir vraiment faire ça le plus rapidement possible. Et sinon, je risque de perdre trop de modèles, trop d'unités de nerglings. Ils subiront beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Ici, je me suis dit à ce moment-là, ça commence à sentir mauvais pour moi. Mais nerglings qui était carrément en train de partir en déroute ici, je leur donne un bonus de commandement via mon sort. Mais là, ça commence à réellement devenir compliqué. J'ai perdu trois modèles de nerglings. Donc, on va remonter les renforts. Et là, du coup, je m'étais dit que c'était perdu tout simplement mon maître des comptes qui était low. C'était vraiment ma première bataille de siège en plus avec Nurgle. Donc, je ne savais pas du tout au niveau des tours, etc. Vous croyez qu'ici, j'ai passé une tour niveau 3. Puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment nul. Mais c'est trop naze. Non, je vais changer ça. Donc, voilà, le maître des comptes ici, je l'ai mis safe. Juste pour pouvoir balancer des sorts tranquillement. Et je le fais revenir de temps à autre pour pouvoir assonner un peu plus de dégâts sur les autres unités adverses. Ici, les grenouilles qui ont de retour la même utilité de prendre les unités qui risquent de m'embêter tout simplement. Et bon, la bataille ici est quasiment terminée. Peut-être que la barricade va être construite ici pour pouvoir mettre la régénération. Même pas. Il n'y aurait même pas eu besoin de cette barricade de régénération pour pouvoir gagner. Mais voilà, la barricade de régénération aurait pu être positionnée, si je ne m'étais pas trompé, ici, sur la tour. C'est juste au niveau du ravitaillement des ressources où j'ai manqué de quelque chose. Mais voilà, vidéo très simple, vidéo pas forcément très très longue. Qui aura juste comme intérêt de vous montrer plusieurs choses, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, le fait de jouer vos batailles. Que ce soit avec Nurgle, que ce soit avec le Kislève, que ce soit avec le Grand KT, etc. Essayez de jouer le plus possible aux batailles de sièges. Même celle qui semble être perdue. Parce que celle-là, honnêtement, on pourrait croire qu'elle est perdue. Mais certaines factions disposent vraiment de tours très puissantes dès le niveau 1. C'est vrai que certaines n'ont pas de tours avec des dégâts de zone avant le niveau 3, voire le même le niveau 4. Donc c'est plus compliqué pour celle-ci. Mais vraiment, essayez de jouer le plus possible vos défenses. Afin de pouvoir augmenter la survie de vos colonies. Et surtout la survie de votre campagne. On est sur une campagne qui est vraiment pas facile. Avec toutes ces failles qui font invoquer des troupes ennemies qui se viennent. Ce qui est génocité, le site de mineurs, etc. Également, n'hésitez pas à mettre vos unités en fine ligne. Afin de distiller le plus possible vos dégâts. Utilisez le peu de mobilité que vous avez pour pouvoir essayer de pourchasser les adversaires qui risquent de revenir. Mais essayez de trouver des emplacements qui sont intéressants. Je le rappelle, en colonie mineure, ce n'est pas grave si vous perdez votre bâtiment clé. Votre bâtiment de commandement. Ce ne va pas donner de drapeau à votre adversaire. Donc ce n'est pas grave si vous le perdez. Contrairement aux batailles de siège majeure où là, vous perdez des tickets si vous perdez les deux bâtiments clés. Ou même un seul bâtiment clé. Et donc, du coup, pour les bâtiments, pour les cités majeures, faites beaucoup plus attention à ça lorsque vous réfléchissez à votre défense. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, la bise ! Sous-titrage ST' 501